Et hop hop tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo des quêtes journalières de Black Panther. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu parler de ces quêtes, bon voilà, comme j'étais parti en vacances, bon, j'ai pas trouvé le temps ni même finalement l'intérêt de refaire ces quêtes, c'était du vu et du déjà vu, mais bon voilà. L'épreuve de l'infini en revanche, je vous la fais, donc on est parti. Il va me manquer malheureusement un boost, parce que j'ai pas fait celle de dimanche je dirais, non lundi je crois. J'ai pas fait celle de lundi du coup, donc voilà, c'est pas très grave, du coup c'est le boost je crois de... du masochisme, non comment ça, hypnose, c'est le boost de l'hypnose, donc le boost de, comment dire, de possibilité d'esquiver et d'étourdir l'adversaire quand je me fais attaquer, bon c'est pas très grave. Normalement les autres se suffiront à eux-mêmes. Donc on est parti, on active tous les boosts, hop, 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 donc 5 sur 6 malheureusement. Enfin bon, je pense que je pourrais faire le taf avec ça. Allez, on y va avec Magic. Alors, avec lui on va essayer de purger, direct, une des régénérations, la deuxième, ratée. La deuxième, voilà. Les régénérations, ça risque plus d'être un problème avant 10 moments, oups. Alors, je vais avoir besoin de la régénération d'arc. Ah, j'ai plus de régénération d'arc, ça fait chier. Ah, je vais perdre ma Magic. Pourquoi Parade ne fonctionne pas ? Alors, je comprends pas pourquoi Parade ne fonctionne pas. Ah, ça doit être, j'ai un de ses buffs à lui, là, chelou. Ah, ça fait chier. Ok, c'est bon, les régénérations sont revenues. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pris quand même énormément de coups, ça fait super mal. Bon, voilà. Ok, j'arrive quand même à m'en sortir, mais c'était pas fou, c'était pas fou. J'ai quand même un peu merdé sur ce combat, et voilà. Bon, on continue, ça posera pas de problème. Mordo, on va y aller avec Magic, même s'il n'y a plus beaucoup de vie, la régénération d'arc du début va me permettre d'en regagner. C'est que Mordo, il va être chiant avec son pouvoir, je préfère lui bloquer direct. Donc, on est parti. Voilà, je régénère assez vite. Alors, j'ai cru lire tout à l'heure que Mordo avait été patché, il ne fait plus d'évasion astrale. On va le tester juste à la fin. Juste à la fin, parce que là, j'ai pas envie que, si jamais l'évasion astrale fonctionne, de me faire avoir. Donc, on m'a dit que ça devait fonctionner, donc on verra. Je vais laisser la régénération se faire. Et on le tente. Voilà. Aïe, d'accord. Bon, on le tentera pas, alors. J'ai pas envie de perdre Magic. Du coup, c'est vrai que si Mordo ne s'évade plus astralement, il est plus ouf, tout simplement. Je vois plus l'intérêt de Mordo, je sais pas, l'évasion astrale, c'était un truc ultra cool. C'était absolument pas cheaté, je trouve, mais c'était juste ultra cool. Bon, on verra bien. On enchaîne avec un Ultron, on va y aller avec Magic aussi. Faudra juste faire gaffe à ses esquives. Allez. Alors, la régénération fait please. Ok, pouvoir bloquer. Merde. Ouais, je fais pas gaffe que le pouvoir s'accumule super vite, du coup, je balance un SP3, c'est pas grave. Allez. On le part, c'est parfait. Ok, il esquive pas. Bon, vous voyez que le SP2, par contre, lui refait gagner de la vie. Pas toujours, mais en général. C'est à cause de la compétence du Ultron. Mince. Je voulais lui purger, mais en fait, il était déjà purgé. Merde. Oh, chier. C'est pas grave. On va tout terminer avec Kang, je pense que ça fera le taf. Allez. Il y aurait SP6.000 points de vie, c'est pas ouf. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça c'est fait. Ah non, 5 coups n'ont pas suffi. Ouais, aucun coup critique, c'est pour ça. Voilà. Donc on va continuer. De mémoire, c'est ok. Donc, pour la borne des gains de pouvoir et brûle-pouvoir, c'est pas un truc de ouf. Donc, bon, allez. C'est un peu bête d'avoir perdu Magic, sachant qu'il y a le Groot derrière, ça va être un peu chiant, sinon. En plus, c'est la borne Hypnose, si je dis pas de bêtises. Elle va être chiante. Ah, il fait le taf qu'on gagne. En plus, comme je gagne beaucoup de pouvoir. Mince, j'avais zappé le drain de pouvoir. C'est pas grave. Ça serait bien de faire un tout petit peu plus de critique, histoire d'aller plus vite, mais bon. Allez, avant que le drain de pouvoir... Merde. Pas eu le temps. Alors, est-ce que je vais pouvoir atteindre le SP2 ? Oui, largement. Bah, tant pis. Allez, un coup critique. Ici. Parfait. Réellement parfait. Donc, on va enchaîner sur le Groot. On va y aller avec Kang aussi, bon. C'est peut-être pas une bonne idée. On va y aller avec Hulk. Comme ça, s'il évade un peu, il y a moyen que je lui fasse de gros dégâts. C'est parti. Bon, alors. Voilà, première évasion. Alors, si je ne lui transmets pas... On voyait la coup de P3, par contre. Roh, ça ne lui a pas fait tant de dégâts que ça. C'est dommage. Oh, non, non, non. Putain. Ce qui ne fait pas chier en soi, ce n'est pas l'évasion, mais c'est la dégénérescence qui va avec. À hauteur de quoi ? Je crois que c'est 1% de la vie restante. Il a encore beaucoup... Non, 1 ou 10%. 2,5%. D'accord. Qui fait super mal. Et derrière, il y a un... Un Spiderman. Donc, si je perds... Si je perds encore un perso, ça va être tendu. Oh, putain. Mais sérieux. Non, sérieux, c'est abusé. Je suis trop souvent hypnotisé. C'est... Bon, allez, si on peut le mettre suffisamment bas. 36, ce ne sera pas ouf. Il évade encore une fois et c'est foutu. Pourquoi je ne regagne pas de la vie. Oh, putain, je n'ai pas vu. Aïe, 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 aïe. Bon. Vous voyez avec Kang, mais bon, si on le perd, c'est... On va voir rien. Merde, la dégénérescence. C'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. Là, je fais en sorte que la dégénérescence lui fasse du mal. Oh, putain, mais il faut qu'il évade maintenant ou quoi ? C'est sérieux, c'est mal foutu, ce putain de truc. 7% de chance d'évader. Et vous voyez qu'il évade quand même super souvent. Surtout qu'une évasion fait super mal. Voilà, au moins, ça s'est fait. Mais ça fait bien chier. C'est une borne. Heureusement qu'elle n'est pas... Qu'elle n'est pas, par exemple, sur une ligne entière dans, je ne sais pas, dans un chapitain collectable. Parce que, sérieux, ce serait totalement impossible. Je ne vois pas d'autres mots, tout simplement. Allez, le Spider-Man. Donc là, il va falloir se la jouer... Il va falloir se la jouer mollo. Temporiser si on se prend du dégâts pour que la régénération d'arc revienne. Alors, on va être 4 coups par 4 coups. Enfin, si on peut. Ah, oui, voilà. Il esquive 1 coup sur 2, pour l'instant. Voilà, on esquive pas son SPN1. Cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. Pas comme dans l'acte... Pas comme dans le chapitre 3 d'un collectable des bas événements de Killmonger. Enfin, de Black Panther, mais face à Killmonger. Ok, ça devrait suffire, finalement. J'ai l'impression que... Je fais beaucoup plus de dégâts que lui. C'est pour ça que... Que ça va vite. Comme j'ai le bonus et comme j'ai les boosts actifs. Ça va le faire, ça va le faire. Ça a plus de peur que de mal. Heureusement que les boosts sont actifs. Ok, voilà. Est-ce que je pourrais choper un petit... Un petit cristal du Wakande pour le dernier jour ? C'est tout. Ça donne que ça, quand même. Ouais, peut-être. C'est bizarre. L'habitude d'avoir en plus un boost, je sais pas, ça fait bizarre d'avoir que 4 objets. Bon, allez. On va faire... La... Difficile, Rapido. Et on terminera là-dessus, malheureusement. Ce sera les dernières récompenses. Donc, bon, là, ça va être en full magic, parce que ce ne sera pas compliqué. Hop. Ce sera assez rapide. Le SP2. Voilà. Oh, non. Je m'attendais à au moins un ou deux coups critiques. Voilà. Là, les deux. Ce sera plus rapide. Bah, du coup, on va tenter, là, de l'évasion astrale, voir si elle fonctionne. Du coup, ça ne sera pas critique contre ce Mordo. Donc, voilà. On m'a dit que l'évasion astrale ne fonctionnait plus. Enfin, elle était patchée, quoi. Bon, on m'a menti, du coup. Ou c'est peut-être que comme je n'ai pas encore fait la mise à jour, ça... C'est bizarre. Merde. Bon, j'ai le réflexe, par contre, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, non. Enfin, j'ai quand même eu une mise à jour qui a été faite, mais pas la... Ah, putain. Toujours ce réflexe. Mais pas la mise à jour totale. Je l'ai déjà faite sur mon portable, mais pas sur la tablette. Du coup, je vais la faire pendant la nuit. Ok. On continue. Donc, il y avait quoi après, déjà ? Hulk rouge. Oh, il y aura une petite magic. Allez, c'est parti. Histoire de bien le défoncer. Il faut des critiques, par contre, si on veut aller vite, au moins. Ok, c'est parfait pour le moment. Ok. Un peu plus de critiques. Ouais, là, je suis un peu en manque de critiques. C'est... C'est pas très grave, ce sera fini. Mais bon, j'aimerais bien aller un peu plus vite. Hop. Allez, un dernier SP2. J'espère, là, lui mettre un critique. Critique. Oh, ça fait chier. Allez. Critique. Non. Là, le critique. Allez, plus que 3 persos, pour une petite magic. Bon, en tout cas, niveau événement, là, on est pas mal chargé. Voilà, donc, on termine sur les événements journaliers de Black Panther, et on va se rechoper les labos de Modoc. Donc, les labos de Modoc, je les avais pas trop kiffés. Donc, lors des précédents... Bah, lors de la précédente, on va dire... Enfin, lorsqu'ils sont apparus la dernière fois. Tout simplement, parce que j'arrivais pas du tout à me faire un collectable. Les boosts étaient bien trop puissants, bien trop chiants, et c'était... En tout cas, moi, je trouve un, vraiment impossible de se le faire, malgré les persos que j'avais. Enfin, voilà. Maintenant que j'ai mes nouveaux persos, vu que c'était avant, du coup, l'opening de Noël, bon, il y a moyen que ce soit un peu plus jouable pour moi. Mais voilà, c'était quand même de mémoire 6 persos à battre, avec des bornes parfois bien, bien, bien reloues. Donc, bon, on verra si là, je m'en sors mieux. J'aurais plus facilement... Enfin... Oula, c'était quoi, ça ? Pourquoi j'ai été tourné ? Ah, ça doit être le truc de l'évasion astrale... Euh, de l'hypnose. Du coup, là, on verra si avec mes nouveaux persos, ça sera un peu plus... Un peu plus jouable. Voilà, le dernier. Donc, on termine par un Star-Lord. Hop ! Le Spé 2 qui va faire mal. Non, pas de critique. Ah ! Allez, le Spé 3, il va le finir normalement. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai un petit cristal du Wakande pour terminer ? Et... Non, malheureusement. Ok, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tout pour... Bah... Voilà, c'est tout pour ces événements de... Bah, journalier de Black Panther, malheureusement. Donc, c'était... C'était le dernier. En tout cas, c'était... C'était un réel plaisir, ces événements. Sérieux, ça... Ça apportait vraiment un petit plus. On a pu obtenir énormément d'éclats de cristaux en tout genre. Énormément de... De nouveaux cristaux aussi. Enfin, de nouveaux... De cristaux de quête ou autre. Donc, ça fait réellement plaisir. Du coup, je suis à 17 000 éclats à 5 étoiles. Au total, j'en aurais gagné 9 700 avec ces quêtes. Parce qu'il n'y en a qu'une que j'ai pas réussi à faire. Donc, ça enlève 300. Mais voilà, ça fait... Ça fait quand même du très très sale, je trouve. C'est ultra... Ultra lourd en un mois. Ça m'a permis, vous avez vu, de vous auriez quasiment 5 étoiles par semaine. Donc, c'est super cool. Voilà, c'est tout. Bah, voilà. J'espère que... Que ça vous aura plu. J'espère que c'est des... Vous aussi, cet événement vous aura plu, en tout cas. Moi, je vous dis... Bah, voilà. C'était le dernier épisode pour cette série, entre guillemets. Mais on va se retrouver avec le labo de Modoc, sans doute. Donc, moi, je vous dis à plus pour le labo de Modoc. Et bonne soirée à tous. Salut tout le monde.